Moi ! Chut, j'utilisez-vous. Non mais c'est ça, mais t'as eu risso. La porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu, nouvel épisode de Ça discute avec. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Xavier Coquille. Et avant toute forme de débat, cher Xavier, comment vas-tu ? Très bien, très bien, chaudement, puisque c'est de saison même. De se plaindre du réchauffement climatique. Donc là, on y est, il fait très chaud. Mais on vit 11 ans. Voilà, on se beau 13 octobre, le jour où on enregistre, effectivement, il fait encore très très bon. Alors, avec toi aujourd'hui, là, on va aller dans le vif du sujet. Tu es docteur en philosophie, auteur de plusieurs ouvrages universitaires d'économie politique et d'intelligence économique, analyste contemporain en morale et politique, et on va parler de l'Union européenne. C'est le grand thème, parce que justement, tu nous proposes depuis plus un nouvel ouvrage, La nécessité européenne chez l'Armatan. Il est derrière toi, on le voit, magnifique décor. Et on va, voilà, ça va être le fil rouge de notre entretien. Mais avant de se régaler avec ce joli menu qui nous attend avec toi, cher Xavier, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a mené vers cette question européenne, de ce qui t'a mené à t'intéresser à cette question-là, plus que jamais d'actualité ? Oui. Alors, il y a eu un premier travail qui a été effectué au lendemain du traité de Lisbonne. Donc, la thématique européenne, j'ai essayé d'utiliser une sorte de boîte à outils philosophique pour mieux comprendre quel était le processus auquel on avait assisté depuis le traité de Rome 1957 jusqu'au traité de Lisbonne. Donc, cet ouvrage s'appelle Phénoménologie politique de l'Europe et c'est l'union souveraine. Et l'objet, c'est bien d'établir comment, petit à petit, on est passé de cette coopération entre États dans un cadre initialement communautaire à quelque chose qui s'appelle l'union européenne et avec cet élément prédominant qui est la partie union dans ce terme. Je rappelle que le début des traités, le premier article du traité, parle d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe, pour bien marquer que c'est bien ce vocable d'union qui est essentiel et puis cette dimension presque, je dirais, pas inquiétante, mais enfin, en tous les cas, préoccupante, le processus avec le sans cesse, on a l'idée d'un processus qui ne s'arrête pas et plus étroit. Alors, sans cesse plus étroit, je ne sais pas, on commence déjà à avoir la sensation de cette forme d'étranglement. Donc, il était important de comprendre cette disjonction entre l'objectif affiché et puis un certain nombre de commentaires qui, dans l'histoire, ont eu tendance à dire que le développement de l'union européenne était chaotique, paradoxal, qu'on ne comprenait pas ce qui se passait, c'était un pas en avant, un pas en arrière, etc. Donc, l'idée, c'était d'utiliser du matériau de philosophie morale et politique, essentiellement des concepts qui permettent de comprendre le processus, les changements de phase logique, si tu veux, et de pouvoir voir s'il n'y avait pas un fil directeur qui permettrait de comprendre tout ce qui paraît paradoxal et contradictoire dans le processus historique de l'union, s'il n'y a pas un moyen de le comprendre comme étant un aboutissement d'un processus qui a sa cohérence et qui se poursuit. Et donc, ça, ça fonctionnait très bien. Et je dirais que, pourquoi ça fonctionnait très bien ? Eh bien, parce que finalement, les bases contractuelles qui réunissent les États dans l'union, c'est le traité, finalement, c'est un traité qui est vivant. C'est une réalité vivante. Il bouge par modifications successives, à tel point que régulièrement, on est obligé de faire ce qu'ils appellent des versions consolidées, c'est-à-dire de re-rédiger le document parce qu'il est sinon le fruit de sortes d'amendements assez absco, enfin, disons, délicats pour être lus par le grand public. Mais il y a une forme de devoir de vérité parce qu'au sein de ces textes-là, tout est dit. Donc, on se retrouve dans un thème qui nous est accessible à nous, concitoyens, à condition, évidemment, d'accepter le côté aride de la lecture des traités. Mais on n'est pas comme dans d'autres sujets de recherche où il y a à devoir accéder à des données qui sont secrètes, qui sont dans des cabinets obscurs ou autres, ou avec des archives non accessibles, etc. Là, pas du tout. Au contraire, l'élément est forcément porté à la connaissance puisque c'est le traité qui, je dirais, déclenche tout ce qui peut se pratiquer ensuite comme coopération entre les différents États. Et donc, il y a une forme de concrétion. C'est ce que j'essaie de montrer dans ces ouvrages. Je vais venir au plus récent, mais là, tu parlais de la partie historique. Au moment de Lisbonne, on est arrivé à l'aboutissement d'un processus contractuel qui permettait la mise en lumière parfaitement claire de la notion d'union, sa substitution définitive à la notion de communauté. Donc, ça se traduit même par une... Moi, je parle d'une épuration lexicale, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions dans le traité qui prévoient clairement qu'il faut supprimer tous les termes qui utilisent la terminologie de communauté, communautaire, etc. et il substituait unique, union, en fait. Mais c'est clairement prévu dans les dispositions du traité. Donc, il y a cette forme de nettoyage lexical pour bien marquer quelque chose qui est en réalité contenu dès le traité de Rome, mais qui n'a pu, je dirais, accéder à la pleine lumière qu'au terme de ce processus qui se termine avec le traité de Lisbonne. Traité de Lisbonne, 2007, et sa re-rédaction pour que ça soit vraiment quelque chose de bien unifié, c'est la version consolidée de 2012, des deux sigles. En fait, c'est un dédoublement de traités. Il y a le traité de l'Union européenne, le TUE, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, qui se lisent en parallèle, bien sûr, et qui sont les dispositions réglementaires juridiques qui régissent le fonctionnement de l'Europe aujourd'hui. Entre 2012 et aujourd'hui, que s'est-il passé de particulier ? Bien, disons que le processus s'est poursuivi. La base du traité permet d'obtenir ce qui était, je dirais, la disposition initiale, en particulier, que les États membres soient, vis-à-vis de l'Union, placés en position non plus de porteurs de l'intérêt général, mais en tant que porteurs d'un intérêt particulier. C'est ce que j'appelle dans l'ouvrage, dans ce premier ouvrage, la corporation nationale. C'est-à-dire les États membres acquièrent dans l'Union européenne non plus un statut d'État souverain et porteur de l'intérêt général, c'est ça la définition de l'État vis-à-vis de ses propres ressortissants. C'est lui qui est censé incarner l'intérêt général, alors que les ressortissants, les individus, sont des particuliers et par définition sont animés par la poursuite de leur propre intérêt particulier ou de leur intérêt de groupe. Et bien donc là, on a une sorte de transposition à l'échelon de l'Europe, de cette réalité qui fait passer l'État national comme le porteur de l'intérêt de la nation, donc une sorte de grosse corporation nationale. Et l'intérêt général devient incarné uniquement par l'Union et elle seule. Donc tout ça, je montre dans la mécanique comment les choses fonctionnent. La mécanique prend appui sur la notion d'élargissement. L'élargissement, ce n'est pas une toccade de l'Union européenne. Le fait d'accueillir des pays supplémentaires au sein du groupe n'a commencé avec très peu. Au début, c'est 6. Là, nous sommes aujourd'hui à 27. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y en a plusieurs qui sont en attente. Et visiblement, ça urge de pouvoir en faire rentrer quelques-uns pour nous porter à 35 minimum. Donc il y a, on perçoit bien, et j'utilise déjà le terme du titre de l'ouvrage, qu'il y a une forme de nécessité pour l'Europe à prendre appui sur ces élargissements successifs dont le public ne comprend pas forcément le motif, la raison. Parce qu'après tout, pourquoi vouloir absolument associer maintenant des États qui sont, alors même, on arrive à des extrêmes avec l'Ukraine qui est en situation de conflit, ce qui normalement ne correspond pas aux conditions d'admission telles que prévues par les traités. Mais enfin, je veux dire, pourquoi il y aurait un tel désir de l'institution d'aller chercher des candidats relativement lointains maintenant ? À l'époque, on considérait que la Grèce, en 81, quand la Grèce est rentrée, elle était comme une sorte d'enclave en dehors des autres États. Elle n'était pas agglomérée. Et on considérait déjà que c'était loin. Et là, maintenant, on en est à caresser la Géorgie, l'Arménie. On est vraiment dans le Caucase. On est vraiment très, 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 très loin. Et je laisse de côté la Turquie, dont on parle. Il faut quand même se rappeler que la Turquie est un candidat déclaré, associé depuis, les premières manifestations datent de 1963. Ça fait 60 ans que la Turquie est quelque part engagée dans un processus qui lui permettrait de pouvoir, un jour, accéder à l'Union européenne. 60 ans, il faut être patient. Donc, on pourra en rediscuter après sur la raison pour laquelle il y a ce délai qui, évidemment, contraste avec cette impression d'urgence à vouloir absolument faire rentrer rapidement l'Ukraine ou d'autres États. Il y a un décalage manifeste. Mais donc, ce qui est apparu au fur et à mesure des investigations que j'ai menées, c'est que finalement, on était en une sorte de clôture d'un cycle dans le fonctionnement de l'Union qui prenait appui sur les élargissements successifs et que maintenant, autant ça avait bénéficié d'un contexte historique relativement favorable avec la désagrégation de l'Union soviétique qui a permis l'absorption de la plupart des pays de l'Est, aussi bien les États baltes que Pologne, Hongrie, etc., au début du siècle, entre 2004 et 2013. Autant maintenant qu'on a épuisé, si tu veux, cette réserve géographique de territoires qui sont immédiatement accessibles, on en est maintenant à être à gratter à proximité d'autres blocs qui, eux, vivent cette progression de l'institution comme quasiment une agression maintenant. On n'est plus dans un mécanisme correspondant à ce qui était initialement le rapprochement à base économique de quelques États formant un noyau dur. On en vient quasiment à une logique de bloc. Enfin, du moins, c'est interprété à l'extérieur comme étant une logique de bloc. D'où les difficultés qui sont perçues par l'institution elle-même. Elles sont perçues, ces difficultés, elles sont doubles, c'est ce que je montre dans l'ouvrage. À la fois, cette sensation de buter sur l'Empire soviétique, l'Empire russe, et donc d'avoir atteint les marges sur la partie des États qui sont non musulmans, et d'autre part, le fait d'être confronté directement à des États qui sont musulmans. Donc, une sorte de double blocage, parce qu'on voit bien que la progression, l'absorption d'États musulmans, pour le moment, pose problème à l'institution. La Turquie, je l'ai évoquée, mais on peut rappeler le cas du Maroc, qui aurait été sans doute une opportunité à saisir, on pourra en rediscuter, qui avait fait candidature, certes, peut-être un peu tôt, en 1985, qui a été conduite en 1987, mais qui, aujourd'hui, apparaît beaucoup plus proche, y compris physiquement, du cœur et du noyau européen. Le détroit de Gibraltar, ce n'est pas à pied sec qu'on le franchit, mais enfin, bon, c'est relativement proche. C'est, dans tous les cas, plus proche que l'Irlande aujourd'hui, et a fortiori que les candidats éventuels du Caucase ou des Balkans éloignés. Donc, ça veut bien dire que l'institution a une façon de percevoir deux formes de blocage, aussi bien le monde musulman en tant qu'État, et essayer de gratter du côté du monde orthodoxe, et là, à se heurtant aux limites de l'Empire russe. Tu nous donnes des bases, effectivement, très précieuses pour bien comprendre cette situation-là, parce qu'on va l'évoquer sous différents angles, et justement, le premier volet de ce que je voulais aborder avec toi, cette notion de croiser des chemins. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est à la croiser des chemins ? Parce que, mine de rien, depuis le Brexit, on s'attendait à des velléités d'indépendance. Certains parlent du Frexit, encore aujourd'hui en France, malheureusement, de manière trop minoritaire pour que ça s'impose dans le débat public. Mais c'est quand même assez... C'est là, mais ça reste discret, alors qu'on redoutait une vague de volonté d'indépendance parmi les pays de l'UE. Mais pour autant, on a quand même... On voit les fissures qui se font de plus en plus nombreuses. Ça a été, par exemple, de manière extrêmement symbolique, la gestion des masques, qui, même sur les tarmacs des aéroports au début de la crise du Covid, des pays de l'Union européenne allaient se shipper des livraisons entre eux. C'était assez sidérant. Et donc, on ne sait plus vraiment, parce qu'on a cette impression de bloc sans cesse renforcé, avec des déclarations dingues. On y reviendra peut-être, celle d'Elisabeth Borne, il y a quelques jours, qui disait « être patriote, c'est être européen ». Donc, on pourrait faire une émission tout entière sur cette phrase. Mais est-ce que, pour toi, il y a des fissures sérieuses qui peuvent mettre en doute le projet européen ? Ou est-ce qu'on est face à un mastodonte qui est « too big to fail », comme on disait des banques américaines en 2008 ? Alors, je ne le vois pas, effectivement, sous cet angle. Dans la mesure où, oui, certes, les États subsistent, et je dirais que plus ils sont mesquins dans leurs manifestations nationaux-nationales, plus ils confortent l'Union dans sa certitude d'incarner l'intérêt général. Donc, je dirais, pour reprendre ton exemple concernant les masques, plus il y a eu d'illustrations de formes de mesquinerie ou de chapardage à racine nationale, plus on conforte l'Union dans sa certitude d'être la seule à incarner l'intérêt général. Et de la même manière, chaque fois que l'un ou l'autre des États fait mine de vouloir obtenir un taux réduit de TVA ou des exemptions sur le droit de chasse, le Lens en Estonie, enfin, les exemples, chaque État véhicule un certain nombre d'exemples de ce genre pour demander des exceptions pour des raisons plus ou moins valables, plus ou moins justifiées, finalement, ce n'est plus la défense d'un intérêt général, ce n'est plus la défense du bien, si tu veux, sur le plan éthique, c'est juste la défense d'intérêts strictement nationaux, mesquins, égoïstes, etc., donc décrédités. Et ce faisant, plus ça se manifeste, plus ça renforce la notion, la nécessité pour l'Union de poursuivre sa logique parce qu'elle seule incarne l'intérêt général, donc le juste, le bien, le bon. En ce qui concerne la croisée des chemins, alors, oui, ce qui, je l'ai évoqué au début de notre échange, ce qui est survenu depuis 2012, depuis la version consolidée des traités, il n'y a pas eu de progrès dans le cadre des traités, pour qu'on en dit. Ça fait donc plus de 10 ans que même, oui, presque 15, puisqu'en réalité, la version consolidée, c'est la reprise de Lisbonne. Considérons 2007, jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu d'évolution juridique sur le plan du mode de fonctionnement de l'Union. Elle prend toujours appui sur les dispositions arrêtées au niveau du traité de Lisbonne. Et comme je le disais au départ, il n'y a vraisemblablement pas de nécessité, le mot reviendra souvent, mais il n'y a pas de nécessité d'en changer ou de le faire évoluer. En revanche, ce qui est apparu, je décrivais, ce que j'exposais tout à l'heure, c'était pendant ces 15 ans, au niveau historique, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est survenu sur le plan des relations territoriales et de l'évolution géopolitique du continent européen. Donc ça, oui, des choses ont changé. Et l'Union, en tant que structure, en a fait le constat. C'est ce que je disais. Dans sa réticence à intégrer les États, musulmans, et dans sa forme de rage ou de rancœur à ne pas pouvoir absorber comme elle le souhaiterait les États orthodoxes, enfin, les États qui ne sont pas musulmans et qui sont du côté des Balkans ou du Caucase, on perçoit bien que la structure sent cette forme de butée contre quelque chose qui la gêne. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé dans le raisonnement qui est présenté dans l'ouvrage bleu et or que vous voyez derrière, ce n'était pas féciemment. Mais enfin, c'est la collection qui imprime ces couleurs. Je dis, ce sont des couleurs de saison, mais oui. Mais enfin, quoi qu'il en soit, donc, ce qui est survenu, nous l'évoquions tout à l'heure, c'est décembre 2019, c'est l'adoption du European Green Deal, le pacte vert. Et moi, j'aime bien la traduction française parce qu'inconsciemment, elle véhicule quelque chose de particulier en sortant du vocable du deal anglo-saxon. Le deal, c'est la contractualisation marchande. Là, avec le pacte, il y a une dimension, je dirais, faustienne. Il y a quelque chose de démoniaque dans la notion du pacte. Et c'est effectivement ça qui est intéressant. Cette disposition, donc, qui est une sorte de lien entre plusieurs actes de réglementation qui doivent arriver et qui concourent tous à provoquer un changement en matière écologique, un changement spécifique de l'Europe en matière écologique, mais avec une clé d'entrée multitemme. C'est-à-dire, rien ne peut y échapper. C'est aussi bien dans le domaine économique, le domaine des mobilités, de l'énergie, etc. On va en reparler, bien sûr. Donc, croiser des chemins, pour moi, le carrefour, c'est ça. C'est la mise en œuvre de ce European Green Deal, de ce pacte vert européen. Et c'est ça qui enclenche un changement majeur. Changement majeur qui consiste en quoi ? Jusqu'à présent, l'Europe, ça n'est occupé de l'environnement. Chacun se souvient pour les normes euro, par exemple, pour les véhicules, qu'on ait passé par des degrés successifs de normes, anti-pollution, qui avaient une incidence sur les types de produits qu'on pouvait acheter ou qu'on ne pouvait plus acheter. Il fallait que les produits soient compatibles avec la réglementation européenne en matière d'émissions. Ici, on n'est plus du tout dans cette logique-là ou plus seulement dans cette logique-là. C'est ça, le changement majeur, ce qu'on appelle en termes philosophiques, le saut qualitatif. On a accompli un saut qualitatif, la situation d'avant, ce n'est pas la situation d'après, ce pacte vert. C'est que maintenant, il ne suffit plus de se conformer par l'achat à ce qui est prévu par l'union. on appelle ça la logique de l'étal. Tu sais, l'étal du marchand, en réalité, quand tu vas acheter chez le marchand, jusque-là, quand on allait chez le marchand, en magasin, quel qu'il soit, sur l'étal, ce qu'on prenait du fait que c'était soumis à la réglementation européenne, ça accomplissait déjà pour nous ce que l'union voulait puisqu'elle ne peut être commercialisée que des choses qui correspondent aux normes CE, enfin, normes E, etc. Donc finalement, l'individu, toi et moi, en tant que consommateur, nous n'avions finalement pas le choix, mais on ne nous demandait pas plus. C'est en effectuant notre acte d'achat qu'on se conformait à la réglementation. Aujourd'hui, ça ne sera plus suffisant. Avec les objectifs qui sont véhiculés et portés par le pacte vert, la logique de l'achat est insuffisante. Il faut y rajouter une logique de la pratique, de l'usage. Donc, ça veut dire que toi, en tant qu'individu, toi, moi, nous tous, nous allons devoir nous conformer à des objectifs de performance, de sobriété, de consommation énergétique, plein de choses dont on va sans doute te parler plus en détail et qui vont donc nous amener à devoir nous justifier ou à correspondre en tant qu'individu dans nos usages, devoir correspondre aux objectifs fixés à l'échelon européen. C'est quand même un changement radical. Bien sûr, jusqu'à présent, tu pouvais regretter, je ne sais pas, le fait qu'on ait encouragé les véhicules diesel. Je reste toujours dans l'exemple automobile. Bon, tu n'as pas le choix, il fallait acheter les autos telles qu'elles étaient, les progrès, les HDI, tout ce que tu veux. D'accord, tu pouvais regretter la vieille triomphe des années 60. OK, bon, très bien. Mais tu achetais ta voiture, c'était fini, tu étais en veille. au jour d'aujourd'hui, enfin, plutôt, dans le jour de demain, ça ne suffira pas. Ça sera forcément, il ne suffira même pas d'acheter un véhicule électrique, si tant est qu'on puisse le payer. Il faudra, en même temps, correspondre à des objectifs d'efficacité énergétique, c'est-à-dire, eh bien, s'assurer, par exemple, que le véhicule, il est emprunté à bon escient, pour des durées correctes, qui sera partagé, le covoiturage, par exemple. Je montre, je caricature à peine, mais j'essaie de montrer quel est le changement majeur dans la disposition. Il ne suffira pas simplement d'être en règle vis-à-vis de l'achat, il faudra se mettre en règle également du côté de l'usage, en plus. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la croisée des chemins. On reviendra, de toute façon, en détail, sur le deuxième grand volet de cette question-là, le rapport entre l'UE et l'écologie, mais j'ai une question qui me brûle les lèvres et c'est vrai que c'est une impression. Attention, avec le réchauffement climatique. Ça doit être à cause de ça. C'est une vraie question, en fait, sur l'idéologie de l'Union européenne, parce qu'on a une construction politique qui combat toutes les formes de nationalisme. Mais finalement, on a quand même cette impression que l'Union européenne incarne un nationalisme qui ne dit pas son nom, certes, mais on a quand même cette volonté de mêler les identités, de briser les nations, d'aspirer toutes leurs sèvres parce que la nation, c'est mal, mais au fond, qu'est-ce que l'Union européenne, sinon une grande nation, qui veut asservir justement les velléités d'indépendance, les velléités de drapeaux, des gens qui se sentiraient un petit peu trop français ou croates ou espagnols ? Est-ce qu'on n'a pas quand même cette résurgence d'un nationalisme, on pourrait dire, contemporain, avec quand même cette volonté de dupliquer le format sans dire le nom et en le rendant plus progressiste et en le rendant meilleur ? Je comprends ce que tu décris. Je pense plutôt que ça a pu être ambitionné par certains acteurs de l'Union européenne. Tu le sais, dans mon ouvrage, moi, je parle de personnes. Il n'y a pas d'individus, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de père fondateur. C'est véritablement une structure logique dont on suit le déploiement historique. Donc, il n'y a absolument pas de personnification, si tu veux. Mais, ça n'empêche que l'Union européenne, l'Europe, est traversée de courants contradictoires, de gens qui sont partisans de ceci ou de cela. Et, effectivement, la notion que tu dis, que tu décris de pouvoir engendrer une nouvelle nation à l'échelon fédéral, enfin, quelque chose d'étendu à l'échelon européen, ça a pu traverser. Mais, je montre au travers des dispositions, notamment à l'égard du drapeau européen comme de l'hymne, ce qu'on a considéré comme l'hymne européen, qu'en réalité, ce n'est pas l'objectif poursuivi. Donc, je vais revenir là-dessus. Et, deuxième point, il n'y a pas de lutte de l'institution contre les représentations nationales, je dirais, de drapeaux, d'hymnes ou quoi que ce soit. Pas du tout. Au contraire, l'Union, c'est écrit dans les traités, respecte la dimension culturelle de la nation. Parce que, quelque part, c'est une coque vide. C'est quelque chose qui, politiquement, est désactivé. Donc, il n'y a même pas besoin de lutter contre le fait de placarder un drapeau tricolore ou le drapeau de qui que ce soit ou l'hymne national, etc. Ça, même, l'Union peut s'offrir le luxe de le défendre, mais sur le plan culturel, c'est-à-dire comme un folklore. Elle peut très bien être militante de la protection comme les espèces, les pandas, les espèces quasi disparues. On peut garder ses vestiges, si tu veux, des emblèmes nationaux. Ça ne la gêne absolument pas. Absolument pas. Et pour revenir au premier point, au moment, il y a des choses qui sont des fois assez surprenantes, mais je ne sais pas si tu te souviens, lors de l'adoption du traité de Lisbonne, il y avait eu toute une campagne, si tu te souviens, en 2004, donc là, on commence déjà à faire appel à ceux qui ont moins de 20 ans, dont bientôt les moins de 20 ans ne pourront pas le connaître, mais enfin bon. En 2004, il y avait eu un essai avorté de réaliser un traité, on ne faisait pas dire une constitution, mais c'était un traité établissant une constitution pour l'Union, etc., qui n'a pas abouti. Tu te souviens que notamment les consultations populaires en France et en Hollande avaient abouti au rejet, enfin bref. Et c'est de cet échec qui est apparu, le traité de Lisbonne trois ans après, qui reprenait grosso modo ce qui était inclus dans le traité constitutionnel sans en garder le nom. Mais il y avait un détail supplémentaire, c'est que dans la disposition du traité de Lisbonne, il n'y a plus la mention obligatoire ni la référence non seulement au drapeau européen, mais à l'hymne européenne. C'est dans un ajout à la demande de 16 États, donc pas tous, à peine la moitié, qui a été rappelé l'attachement de ces États dont la France ne faisait pas partie, il faut quand même le souligner à l'époque, au drapeau et à... Alors, ça n'appelle pas l'hymne européen, mais disons à la référence à l'ère de la 9e symphonie de Beethoven sans le texte. Attention, le texte de Schiller qui est griffé dessus, l'ode à la joie, n'en fait pas partie. Mais enfin, c'est pas pour se perdre dans le détail, mais je veux dire, l'Union a même sanctionné dans le traité en tant qu'Union qu'elle n'avait même pas besoin de la référence au drapeau ni à l'hymne pour se poser. Ce sont les États qui sont censés être, si tu veux, si je caricature, sont censés être les victimes d'être dépossédés de la dimension nationale. Ce sont 16 États qui sont venus manifester dans un agenda, le paragraphe 52, l'ajout numéro 52, vous pourrez le vérifier sur le traité, qu'ils manifestaient leur attachement au drapeau européen, etc. C'est curieux, cette forme d'inversion, si tu veux, qui fait que ce sont les États qui viennent dire non, nous, on y tient au drapeau européen. L'Union n'a même pas besoin d'en faire la promotion et de le mettre sur le devant de la scène. Quant au, tu sais qu'il y a eu ce courant allemand incarné, porté par des philosophes, enfin, du moins, des sociologues, philosophes, enfin, je ne sais plus ce qu'on peut dire, des hommes publics comme Habermas, Jürgen Habermas, que tu connais, bien sûr, qui se faisaient les défenseurs d'une sorte de patriotisme constitutionnel. Tout ça, c'était lié à cette période du début des années 2000 où on tâchait de dire, il y avait eu un moment où il y a eu un essai, si tu veux, de pouvoir avoir une sorte de réplication de ce que serait la constitution d'un État, d'avoir les choix européens. Mais je pense que dans la dynamique de l'Union, telle qu'elle est portée depuis le traité de Rome, c'est totalement facultatif, c'est accessoire, ça n'a absolument aucune espèce d'intérêt vital. Ce qui était essentiel sur le plan rationnel, c'était de parvenir à faire ce que j'ai décrit tout à l'heure qui est acté dès le traité de Maastricht, c'est d'épouiller les États du portage de l'intérêt général et de couper la dimension politique de la nation. Ça, c'est effectif depuis Maastricht avec une disposition simple que les gens oublient et qui passent souvent inaperçus, c'est la création de la citoyenneté de l'Union. C'est-à-dire le fait de donner un statut à ses portées des Maastricht, un article tout simple qui dit est institué une citoyenneté de l'Union, pas une citoyenneté européenne. La nuance est de taille. Si on était dans la perspective que tu présentais, on aurait choisi une citoyenneté européenne. Là, c'est une citoyenneté de l'Union. Elle est juste l'actualisation de la capacité des individus à pouvoir librement circuler à l'intérieur du territoire de l'Union et à se voir de manière équitable et équivalente appliquer les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les autres ressortissants. Et ça s'applique même plus simplement aux individus d'Europe, enfin aux individus européens ayant la nationalité d'un des pays membres. Quelque part, ça s'applique à tout individu légalement résidant en Europe. Donc, tu vois, on a totalement fait, on a, par ce biais, coupé la dimension politique de la nation qui était raccordée au fait d'être citoyen, c'était un rapport exclusif à l'échelon de chaque État entre ses ressortissants et l'État lui-même. Il suffit de neutraliser la dimension politique de la citoyenneté en créant la citoyenneté de l'Union. Il n'y a pas besoin d'imposer plus, ça suffit. objectif à tête. Sur ce point-là, effectivement, et pour continuer à creuser, ça nous offre une transition toute faite avec le prochain volet. Sur l'aspect idéologique, on assiste quand même, on a des exemples récents, à un empiétement de l'Union européenne avec cette volonté justement de forger un individu européen de l'encadrer, que ce soit sur l'aspect des idées mais même sur l'aspect religieux. On voit par exemple les campagnes très critiquées de l'Union européenne qui encouragent le port du voile, enfin en tout cas qui encouragent la liberté de pouvoir porter le voile au sein de l'Union européenne. On a sur l'aspect écologique, c'est pour ça que je disais la transition a tout trouvé, cette notion de progrès de l'individu européen qui est vert, donc qui a la voiture électrique, qui a une trottinette électrique, qui a tout ce qu'on veut. On voit quand même ça, on voit cet empiétement qui peut poser problème, qui peut quand même poser problème avec cette volonté d'encadrer et ça se traduit aussi avec le fameux Thierry Breton, commissaire européen numérique et ses velléités de censure, ses volontés d'encadrement des réseaux sociaux, ce qui démontre bien qu'au niveau de l'information et même au niveau de la culture, il y a, semble-t-il, une volonté européenne d'encadrer et de faire en sorte que tout ça soit régi et tienne bien entre ses mains et non pas celle des États seuls. Oui, alors, je comprends tout ce que tu décris et c'est vrai qu'on peut avoir cette sensation parce qu'il y a une forme d'accumulation contemporaine de tout un tas de réglementations ou d'éléments qui viennent comme ça dans l'actualité qui ont l'air d'être convergent, parfaitement convergent dans le sens que tu décris. Alors, juste une petite précision, la campagne à laquelle tu fais référence concernant le port du voile, attention, ce n'est pas directement l'Union européenne, c'est le Conseil de l'Europe. C'est une autre institution, alors, des fois, on fait la confusion. Alors, elle est d'ailleurs co-financée par l'Union européenne, donc c'est vrai, mais en fait, ce n'est pas l'Union n'avance pas à soi seule sur cette thématique-là. Et il y a toujours dans cette sorte d'acharnement à promouvoir les valeurs de la liberté de circulation et de la liberté de mouvement des personnes et si tu veux et ça se retranscrit sur le plan psychique et culturel que tu aies la possibilité, on est en phase si tu veux lorsqu'on milite en faveur d'une possibilité de pouvoir changer de tout, de culture, de religion, que tout soit relatif et que finalement tu aies cette liberté de consommation comme le consommateur et de pouvoir. Il y a quelque part une résurgence d'une imprégnation par l'historique de l'Union européenne qui a d'abord une communauté économique et qui martelait pendant des décennies ce souhait de la concurrence libre et non faussée qui lui a permis au passage de pouvoir neutraliser les services publics des états qui en étaient dotés de pouvoir ouvrir les fonctions publiques. Tu le sais, depuis tout à l'heure je parlais de la citoyenneté de l'Union, c'est le dispositif qui permet depuis Maastricht de pouvoir recruter, ce n'est pas pouvoir, c'est de devoir recruter dans les fonctions publiques nationales des ressortissants qui ne sont pas des ressortissants nationaux. Un Allemand peut être fonctionnaire un Tchèque ou un Portugais, peu importe, et la réciproque est vraie. Un Français peut être fonctionnaire en Allemagne. Une Américaine a même failli travailler dans les rangs de l'Union Européenne. C'est à dire à quel point c'est ouvert. Oui, mais là, tu sais, c'est du domaine des contractuels, c'est des contrats de droits privés, on n'est plus dans le domaine de la fonction publique. Ça ne se négocie personne par personne. Et donc, je veux dire qu'il y a quelque part une forme de... Oui, si tu veux dire d'idéologie, disons, il y a une constance dans ce caractère militant de la liberté de mouvement. C'est non seulement les biens, les services, les personnes et bien sûr les capitaux, ce sont les quatre. Et là, on est sur une dimension culturelle. Moi, je ne vois pas d'affirmation positive au sens quelque chose qui se différencie, qui se distingue du reste, par une connotation pour savoir si c'est bien ou mal. mais il n'y a pas de détermination positive de l'Union sur un contenu spécifique. Chaque fois que l'Union met en avant quelque chose qui ressortit à ses valeurs, et d'ailleurs, dans les textes, ça fait une tartine, c'est conformément aux valeurs de l'Europe concernant ceci, cela, les droits de l'homme, les citoyens, on accumule, on accumule. Mais il n'y a rien en propre puisque par définition, c'est universaliste. C'est d'ailleurs un des chapitres du livre du dernier livre que j'ai fait qui est consacré à la manière dont on est passé de la promotion des droits de l'homme à la maîtrise des droits des États en utilisant le levier du concept de l'État de droit. Je ne vais pas rentrer dans les subtilités juridiques, c'est expliquer dans le ouvrage mais c'est un instrument si tu veux cette promotion de la même manière qu'on a. Maintenant, il est très difficile pour, par exemple, je dirais les États-Unis d'avancer, l'Amérique, d'avancer de façon crédible sur la notion de guerre juste. Il y a eu un moment où on pouvait faire illusion sur le fait de défendre les droits, etc. L'accumulation des événements de l'actualité aujourd'hui a fait tomber le masque si tu veux sur l'instrumentalisation de ce que pouvait être l'instrumentalisation, le deux poids de mesure, etc. Ces techniques-là ne seront plus utilisables de la même façon. on va dire qu'elles ne le sauront pas. L'audace existe, on l'a vu partout, l'obstination aussi, mais normalement pour le public, pour le grand public, les masques sont déjà tombés. C'est terrible cette expression parce qu'avec ce qu'on a vécu depuis 2020, il y a des conflits d'intérêts dans l'expression. Mais bon, mais bref, ceux qui pouvaient faire illusion ne le peuvent plus de la même manière aujourd'hui. Ne peuvent plus de la même manière aujourd'hui. Donc moi, la croisée des chemins, ce n'est pas tant la promotion d'une idéologie positive incarnée par l'Union qu'une forme de réaction à une frustration de ne plus pouvoir fonctionner comme avant par la progression, par l'élargissement. Et cette frustration, elle est traduite dans l'European Green Deal par le fait qu'on maintenant va se tourner sur, on va se préoccuper spécifiquement des masses, de la population. Justement, je ne résiste pas à l'envie de te poser cette question-là et de profiter de ta présence avec nous et de tes connaissances sur Juste Milieu. C'est une question qui est certes démagogique. On va être très clair, je préfère te le dire tout de suite, mais l'étymologie me plaît bien. Une question qui est très démagogique, mais parce que tu nous parles effectivement de ces textes, de ces règles qui sont très précises, qui sont même très complexes à comprendre, tu le dis, il faut vraiment entrer dedans avec beaucoup de sérieux. Mais en même temps, si on se met du côté du peuple, on a cette impression que, et on va en parler avec l'écologie, cet encadrement qui s'invite chez les gens et dans leur garage, on a cette impression que les textes, comme tu le dis, n'existent que pour les masses, comme tu le disais sur le terme de masse. Parce que dans le même temps, on a cette fameuse affaire des SMS d'Ursula von der Leyen, ces textos de négociation avec Albert Bourla, PDG de Pfizer, des textos qui n'ont jamais été dévoilés, cette même Ursula von der Leyen qui était déjà connue pour des faits similaires alors qu'elle était ministre de la Défense en Allemagne avant d'être nommée justement à la tête de la Commission européenne. Commission européenne. Et on a aussi, par exemple, l'affaire de cette députée grecque chez qui on avait retrouvé des sacs de sport remplis de billets et elle a été réintégrée sans être trop inquiétée, sinon quelques heures en garde à vue. Donc, on a cette impression d'une Union européenne très administrative, très encadrée avec des textes complexes mais qui, quand il le faudrait, semblent ne pas s'appliquer. En tout cas, pas sur les têtes couronnées, on va dire, si on ose la formulation. Est-ce que ça ne peut pas être un moteur du délitement de l'Union européenne avec justement un rejet progressif des masses vis-à-vis de ce que représente et de l'impression que renvoie l'Union européenne ? Alors, deux choses, qu'on soit clair. Moi, je ne vois pas de délitement de l'Union européenne. On va en reparler. Je vois au contraire une sorte de furie d'avance qui aboutira peut-être à autre chose. Ça, c'est évident, mais personne ne le sait. Mais dans tous les cas, dans ce que je vois sur le plan du processus logique de déploiement, je ne vois pas un délitement. En ce qui concerne les cas personnels, comme je te dis, moi, ça n'existe pas. Elles, comme d'autres, pour moi, sont des étiquettes sur une année donnée, comme il y a eu des étiquettes par le passé qui se souviennent de Jacques Delors, qui se souviennent de Jacques Delors. Aujourd'hui, il y a peut-être les membres de la fondation Jacques Delors. Et encore, comme ils sont certains très jeunes, ils ne l'ont peut-être même pas connu. Mais si tu veux, il y a eu un moment où tu avais l'impression que tout gravitait autour d'une personne. Mais bon, bref, il faut avoir cette forme de modestie qui fait que les personnes s'effacent devant les structures et le déploiement historique, un certain nombre de processus qui, une fois qu'ils ont été amorcés, ont leur propre vie ou plutôt leur vie en propre, si tu veux. Alors, certains servent sans le savoir, certains se servent au passage en le sachant. Donc, tout existe, mais ça, c'est les formes du pouvoir. Si tu veux, c'est la dimension anthropologique de l'exercice du pouvoir, des parasites autour du pouvoir, des dérives du pouvoir. Ça, c'est commun, ce n'est pas une nouveauté. Et qu'elle soit avec brushing, sans brushing, qu'elle soit d'une Allemande ou de, j'allais dire d'une Tchétienne, non pas encore, mais de qui que ce soit, ça ne change pas grand-chose. C'est la communauté anthropologique de la chose. Donc, non, je ne vois pas l'union se déliter. En ce qui concerne les, si tu veux, les dispositions pour les masses, c'est effectivement des données d'ensemble. On ne cherche pas à, comment dire, à cerner l'individu en tant qu'individu. C'est vraiment une gestion de masse, de la foule. C'est ça qui est poursuivi au jour d'aujourd'hui parce qu'on assigne des comportements vertueux qui sont mesurés ou du moins prétendument mesurés par des chiffres, par des indices, par des scores. C'est la généralisation de ces objectifs qui sont lancés. Ça, c'est tout à fait le processus utilisé par l'Union Européenne depuis sa fondation, c'est-à-dire le fait d'hypothéquer le futur et tu arrêtes aujourd'hui les dispositions qui s'appliqueront dans 7-8 ans. Donc, tu hypothèques le futur que l'ensemble des États signataires qui se sont engagés en tant qu'État, donc 7 ou 8 ans après, ce n'est pas les mêmes représentants, ce n'est pas les mêmes personnes, mais peu importe, en tant qu'État, la parole a été donnée, l'engagement est fait et donc les choses arrivent. C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle se découvrir avec les, je dirais, le fruit du pacte vert qui a été différé pendant 2-3 ans à cause de l'épisode de la crise sanitaire qui a décalé dans le temps des choses qui auraient dû arriver plus tôt. On le voit, c'était écrit dès 2019 ce qui était prévu, il y avait des calendriers et tout ça a été bousculé par le désordre, la surprise, si tu veux, du désordre sanitaire et maintenant, donc 3 ans après, on reprend de plus belle sur les données qui avaient déjà été arrêtées dès la fin de 2019. C'est d'ailleurs ce qu'on soulignait lorsque c'était un peu le motif de l'article sur l'écologie dont on va sans doute parler qui paraît dans votre revue, la jolie revue Le Banquet, c'était de dire est-ce que les gens ont eu conscience en voyant toutes ces annonces de cet été françaises, franco-françaises sur l'urgence écologique, sur la planification écologique, etc. Est-ce que les gens ont bien perçu qu'en réalité, il ne s'agit pas pas du tout d'une initiative ni d'un besoin imminent proprement français, mais simplement de l'application de ce qui est inscrit dans les dispositions qui s'imposent à tous les États membres depuis l'adoption du Pacte vert en décembre 2019. Donc, si tu veux, voilà, c'est par ce biais que l'idéologie, enfin, une idéologie, enfin, dans tous les cas, c'est une idéologie de projet. Il faut faire quelque chose et c'est ça qui a été retenu. On ne peut plus le faire par l'absorption, encore que, on va peut-être en reparler aussi, le public, on ne sait peut-être pas, mais il y a eu, sur le courant de l'année 2023, une commission qui a été nommée pour pouvoir réfléchir, une commission à l'échelle européenne, présidée par un groupe franco-allemand, d'acteurs, de chercheurs, enfin, de gens qui étaient directement impliqués dans la chose et qui étaient censés trouver des voies pour accélérer le processus de l'élargissement européen. Donc, c'était en janvier 2023, ils ont rendu leur conclusion en septembre 2023 pour pouvoir garantir, trouver les moyens pour faire entrer le plus vite possible sept, attend, sept, non, huit, huit états supplémentaires. D'accord ? Donc, tu vois que ce besoin, cette nécessité de l'élargissement est encore une réalité perçue par la structure. On est sur l'actualité, nous sommes en octobre, la liste vient d'être rendue comme décision en septembre pour des choses qui vont être mises en œuvre là, demain, après demain, 2024, 2025, etc. On a toujours ça. Mais simultanément, s'est fait jour une autre façon d'avancer dans le projet et qui nous concerne en tant que foule, en tant que masse d'individus et qui s'appliquent à nous et où je vois, si tu veux, le point focal, l'étincelle, c'est plutôt le point focal, c'est quelque chose qui enveloppe tout le reste, c'est ce fameux pacte vert. Et c'est pour ça que je trouve que la dénomination française, et c'est encore l'ironie de l'histoire, mais la dénomination française trahit cette dimension faustienne de quelque chose de démoniaque. Alors que normalement, tous les gens sensés sont sensés, excuse-moi pour l'ordonnance, mais tous les gens qui ont peu de bon sens accueilleront bien volontiers l'idée qu'il faille, disons, ne pas gaspiller, être vertueux sur le plan écologique, qu'il y a moyen de faire mieux, que tout ça est éminemment souhaitable. Mais là, ce n'est pas simple. Ce qui est important, c'est de voir au travers de ça et de la transition numérique, parce que les deux sont couplés, on va sans doute le détailler, qu'est-ce que ça signifie si on déroule la pelote, qu'est-ce que ça signifie pour nous dans le futur. Il faut que les gens soient dotés des outils de réflexion pour comprendre quel est le fil directeur à tout ça. Ce n'est pas du complot, c'est pour ça que je te dis que moi, il n'y a jamais des personnes, il n'y a pas des lobbies, il n'y a pas Ursula ceci ou Ursula cela ou les valises de l'un ou de l'autre. C'est simplement en termes de logique quand il y a un enchaînement de causes et de conséquences, comment est-ce qu'avec ce qui se dessine, qu'est-ce que ça risque d'engendrer et que les gens aient les outils pour comprendre de quoi demain sera fait. Le problème, c'est que tu es sympa, Xavier, mais là, tu es en train de me mettre au chômage parce que la transition est très bien trouvée, je n'ai rien à dire. Je n'ai même pas de questions à poser, c'est exactement ce que je voulais dire. Super. Du coup, réponds. C'est quoi ces outils ? Tu es dans le domaine de la transition énergétique. Il faut qu'on se tête, il ne peut pas détailler. Il est trop fort, Non, alors, tu as, effectivement, on s'est retrouvé sur cette contribution qui essayait de chatouiller un petit peu en disant, bon, c'est bien curieux cet empressement écologique là pendant l'été sur la notion environnementale comme s'il y avait une météorite qui allait arriver, etc. Et surtout, avec cette réponse qui se veut souveraine, mais au sens souveraineté française qui rentre directement en conflit avec la nature de l'enjeu puisque tout le monde comprend bien que vu la dimension modeste de l'hexagone par rapport à la planète, tout ne va pas pouvoir être réglé par les quelques irréductibles gaulois que nous sommes. Sinon, comme je le dis, il faut qu'on nous montre qui est le druide et où est la potion magique parce que pour le moment, ça fait défaut. Et donc, ce décalage manifeste pose question, pose question. Et donc, on s'aperçoit que finalement, on commence à voir le début du tapis qui se déroule pour répondre aux objectifs qui ont été clairement assignés par le pacte vert. Et ces objectifs vont se décliner dans toute une série de secteurs. L'environnement n'est que, j'allais dire, la partie la plus co-sensuelle et la plus classique du terme. Mais tout, tout ce qui est du domaine de la vie, puisque en réalité, l'étalon qui a été retenu dans le cadre du pacte vert, ce sont les émissions de CO2. Qu'est-ce qui émet du CO2 ? Tout ce qui vit, ce n'est pas les cailloux. Donc, quelque part, quand tu assignes, quand tu bâtis une logique sur une limitation de l'émission du CO2, quelque part, ce n'est jamais aussi bien accompli que si tout le monde demeure. Bon, à part pendant la phase de décomposition, mais disons que si on cesse de respirer, si personne ne, il n'y aura pas, il n'y aura moins d'émissions de CO2. Ça paraît arithmétique. Donc, oui, il y a ces éléments-là qui sont extrêmement prégnants et qui vont se décliner dans toute une série de secteurs qu'on sera amenés sur lesquels je me penche à l'heure actuelle dans le prolongement de l'ouvrage. Donc, l'ouvrage à nécessité européenne arrive à ce moment charnière et décrit les enjeux du pacte vert et là, on est en train de cerner par les différents échanges qu'on fait, les réflexions que je conduis et les durs ouvrages que je souhaite pouvoir faire. On va rentrer dans le dur, si tu veux, de l'écoséquence du pacte vert. Donc, elles seront écologiques, mais elles seront énergétiques. On l'a compris, on commence à le comprendre. Viennent de sortir les textes qui concernent les performances énergétiques des bâtiments. Parce que tout ça se traduit après sur le plan juridique, si tu veux. Les objectifs ont été... Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le mode de fonctionnement, l'Union, via la Commission, donne le cap à tenir, donne les objectifs, l'horizon d'objectifs pour 2030, pour 2050, avec des nombres, des pourcentages de réduction, des scores à atteindre, etc. Et ensuite, elles se retournent vers les différents États membres pour leur demander d'appliquer, d'exécuter ces objectifs. Donc, quelque part, les États membres font le sale boulot, mais oui, ils sont là, ils sont bien attendus pour pouvoir mettre en pratique ce qui est co-signé dans les objectifs généraux du pacte vert. Ils se sont engagés en tant qu'État sur ce pacte vert, ils l'ont voulu collégialement, si tu veux, et maintenant que les objectifs sont donnés, il faut qu'ils passent à l'action et qu'ils exécutent. Et donc, ce qu'on regardait de façon un peu comique et humoristique dans l'article qui est dans le banquier, c'est de dire, bon, voilà, clairement, cette notion française, de planification écologique, à quoi elle aboutit, et puis de pointer, finalement, quelques contradictions qu'on avait notées. On a noté que depuis qu'on nous parle de l'accentuation des températures, surtout en été, puisque c'est quand même la saison qui le veut, qu'est-ce qu'on a obtenu depuis qu'on nous alerte avec ça ? On a obtenu que finalement, il n'y a jamais eu autant de piscines qui ont été autorisées et construites. qu'est-ce qu'on a obtenu depuis qu'on lutte contre les chaudières au fuel ? On a obtenu la multiplication des poêles appelés, des poêles à bois. En matière d'émissions carbone, je ne suis pas certain que, tu vois, de la même façon, on a multiplié les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, c'est finalement avoir, au lieu d'avoir un chauffage qui tourne en hiver, tu as un appareil qui fait chauffage et climatisation, donc il tourne tout le temps, 365 jours par an. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vas pour acheter tes légumes, tu vois quoi sur les étals ? Tu vois des haricots du Kenya, alors que toi, tu ne trouves plus des haricots de Gironde ou du Sud-Ouest, de l'Aïd Argentine, tu vois des noix qui ne sont plus du Périgord mais qui viennent des USA. Des USA, les noix, maintenant, les gens de Grenoble et les gens du Périgord, ils n'arrivent plus à caser leurs noix parce que ils sont court-circuités par, alors je ne sais pas si ça faisait partie des contrats qui ont été récemment négociés en plus du gaz de pétrole, mais s'il y avait quelques noix en plus, mais enfin maintenant on se retrouve avec des productions industrielles américaines de noix, honnêtement, il n'y a rien qui le justifie que pour des ananas ou des noix de coco, évidemment, on ne puisse pas les avoir de Bretagne, ça tombe sous le sens mais pour le reste, je suis désolé quand le produit existe sans être rétrograde ou trop béret baguette et camembert mais on ne comprend pas pourquoi et on ne comprend pas pourquoi ces navettes aussi multiples de process pour un même produit entre sa culture, sa récolte, son conditionnement, sa distribution, on peut faire plusieurs fois le tour de la planète avant d'arriver à la destination, bon, tout ça, si tu veux, alors que simultanément on te menace de, parce que c'est écrit, de limiter l'importation du cacao et du café qui sont les deux substances que les individus apprécient le plus si tu veux, c'est le synonyme du plaisir, le petit café, bon moi je n'en bois pas, je le dis tranquillement mais peu importe, mais, et le cacao pour faire du chocolat, on te menace sous prétexte écologique de réduire ces importations parce que ce n'est pas vertueux et dans le même temps tu vois ce que je viens d'écrire sur les étals, il y a deux points deux mesures, tu comprends ? C'est sur ce point où je reviens un petit peu avec la même question que tout à l'heure mais avec ce que tu exposes c'est encore plus criant, c'est-à-dire qu'on assiste à la fois, alors je veux bien qu'on ne s'arrête pas sur le cas des personnes, des individus, on est sur les grandes tendances mais on assiste à un encadrement de plus en plus important, tu le dis sur les questions écologiques effectivement, c'est sidérant avec en plus ce qui était hier des complots qui deviendront demain des mesures importantes, on a par exemple le cas des compteurs intelligents en France, les fameux compteurs Linky qui depuis de nombreuses années beaucoup de gens disent attention parce que tôt ou tard on pourrait vous couper l'électricité parce que les comportements ne sont pas bons, parce que le four n'est pas bien donc ça tire trop et il y aurait une capacité de l'administration avec un majuscule d'intervenir directement chez vous, on assiste à ces choses-là où les gens ont peur mais on a eu des armées de journalistes, de fact-checkers qui se disent mais attendez, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, tout ça n'est que du complot, finalement ça se matérialise, dans le même temps on a des grandes tendances qui circulent un petit peu sous le manteau mais c'est le discours d'un cauchemar par exemple, vous n'aurez rien et vous serez heureux et aujourd'hui ça se matérialise, c'est-à-dire que les voitures électriques on voit bien que ça va coûter très cher, qu'on a des décisions européennes qui vont faire en sorte que les véhicules à moteur explosion vont disparaître des marchés, c'est 2030, 2035, alors on ne sait pas trop où ça en est sans motif, donc je veux juste pour finir rapidement, on voit tout ça et dans le même temps on a ce que tu décris, on a des choses ubuesques, des choses ubuesques où effectivement je veux bien qu'on ne s'arrête pas sur le cas des personnes, je veux bien qu'on ne mette pas tout sur le dos du lobbying mais on a quand même ces paramètres qui entrent en ligne de compte et qui donnent un cocktail étonnant où ça va être de plus en plus dur à le faire avaler aux citoyens. Oui, mais ça si tu veux c'est aussi la furie, pas du disparaître pour reprendre les termes philosophiques mais c'est quelque part l'agitation due aux contradictions internes de ce développement logique si tu veux, donc c'est pour ça que c'est abstrait des personnes, les personnes sont purement le véhicule, c'est le cas de le dire, pas électrique mais elles sont le média si tu veux des contradictions du raisonnement et de sa progression et de son effect, je ne veux pas rentrer dans un jargon que je n'utilise pas d'ailleurs, je rassure tout de suite les lecteurs il n'y a pas de jargon dans ce que j'écris mais disons qu'on a facilité avec un certain nombre de concepts pour pouvoir essayer d'exprimer les choses mais il y a un décalage entre ce qui est du domaine de l'idéal, ce qui était le principe voulu et puis la réalisation dans les faits et donc là il y a des décalages qui se manifestent à ce moment-là, des frictions, des sortes de rugosités, et là on est dans ce cadre-là, ce que tu décris c'est l'illustration de ça. Bien sûr qu'il y a des lobbies mais il y en a toujours eu, il y a toujours des groupes d'intérêts donc pour moi rien de nouveau sur le soleil là-dessus. Oui mais on ne peut nier que quand même au sein de l'Union Européenne il y a une porosité, on le sait que les lobbyistes ont plus de bureaux que les parlementaires, donc on a eu une accélération quand même. C'est vrai, alors c'est d'autant plus décomplexé que non seulement il y a un registre qui est censé tenir à inquiéter. Donc l'institution, il faut lui reconnaître ce mérite, a été la première à instituer l'enregistrement des lobbies, c'est-à-dire faire passer dans le registre du, c'est le cas de le dire, du, j'ai vu en plein jour si tu veux, ce qui d'habitude n'était qu'une affaire de couloir et qui restait dans les salles obscures. donc ils sont obligés les différents lobbies de se déclarer, de s'inscrire pour avoir le droit d'accéder et de décrire le nombre de contacts qu'ils ont eus, les supports financiers qu'ils ont apportés, etc. Donc quelque part cette dimension elle n'a plus à se cacher puisqu'elle est officialisée. Donc la présence des lobbies est consubstantielle à l'exercice et au fonctionnement de l'Union qui était initialement rappelons-lui une petite structure administrative. Donc elle prenait appui si tu veux sur ces groupes d'intérêts comme étant une source documentaire, une source d'informations qualifiées. Ce sont des experts. Donc chacun vient pour donner une info qui en plus ne peut pas être suspecté de jouer le jeu d'intérêts nationaux et c'est ça le combat, le premier combat de l'institution c'est justement de ne pas se laisser entraîner par des mécanismes d'intérêts nationaux de corporations nationales donc on a joué le jeu de toutes les corporations. C'est ça la multiplicité des lobbies. Et il y a une vision je dirais de la structure à un abord tout à fait décomplexé sur ces choses de la même manière que vous avez peut-être été surpris enfin quand même les gens se sont bien aperçus qu'utiliser le terme de facilité européenne pour la paix d'abord c'est l'anglicisme la traduction du facility anglo-saxon qui lui n'a qu'une dimension pratico-pratique il n'y a pas de dimension morale bien sûr mais utiliser cette terminologie en français là encore une fois je trouve que russe de la raison cette terminologie est tellement provocante dire facilité européenne pour la paix c'est quoi ? Ce sont des armes pour tuer c'est la facilité européenne pour la paix mais en fait c'est vu de façon tout à fait décomplexée par l'institution parce que pour eux pour l'institution c'est uniquement une ligne de crédit donc c'est une aide c'est une aide financière comme une autre au même titre que ce serait une aide au même titre qu'une aide au développement en Afrique ou dans un autre pays en voie de développement c'est uniquement une commodité la facilité européenne pour la paix c'est une commodité comptable qui permet de dégager une ligne de crédit qui va permettre bien sûr l'acquisition d'armes mais ça peu importe c'est d'abord une ligne de crédit et cette ligne de crédit elle est utilisée pourquoi ? pour qu'on aboutisse à la paix oui sauf que ce sont des canons des tubes de roquettes etc mais ça c'est d'abord de l'argent c'est une réalité purement comptable tu vois il n'y a pas de dimension éthique là dessus c'est pour ça que j'essaie de nuancer parce qu'encore une fois de mon côté je ne suis pas un militant de quoi d'abord je n'existe pas en tant que personne mais encore moi aussi je m'efface l'objectif c'est simplement porter à connaissance des implications logiques de ce qui se déroule et essayer de le comprendre et donc le but c'est simplement de voir ça c'est pas de juger c'est pas de prendre parti c'est simplement de donner les moyens à nos concitoyens à tout le monde de réfléchir sur un certain nombre de questions qui doivent être rapprochées qui doivent être vues de façon convergente parce qu'elles forment tout et donc bien questionner de quoi demain sera fait et là où je te rejoins sur le fait que les taux se resservent c'est je dirais presque par le recours systématique à la technologie à la digitalisation que finalement la dimension démoniaque si tu veux du pacte faustien elle est là elle est là mais nous en sommes tous quelque part non seulement des victimes mais des acteurs des éléments actifs parce que au jour d'aujourd'hui si les gens ne portaient pas un ordinateur un téléphone portable en permanence avec eux si tu veux le relais qu'offre le smartphone n'existerait pas donc les moyens alors encore une fois il ne s'agit pas pour moi d'être l'apôtre de la si tu veux du retour en arrière du bon vieux temps ou quoi que ce soit mais je constate simplement qu'encore une fois par une forme de ruse ou d'ironie de l'histoire ce qui est censé nous émanciper est en fait une sorte de cordon moi j'emploie le terme de bracelet électronique si tu veux une liberté conditionnelle parce que ce téléphone il y a un lien qui s'est tissé il a remplacé d'ailleurs tous ses tous ses ancêtres non seulement téléphoniques mais photographiques baladeurs musicaux etc il a tout aspiré comme un vaste trou noir maintenant tu l'as dans le smartphone et ce smartphone par le biais des réseaux sociaux par le biais des messageries par le biais de tout ce qu'on peut faire on ne peut plus s'en passer on l'a en permanence sur nous et là l'institution va pouvoir s'en servir de relais si tu veux pour demain prendre appui sur cette géolocalisation sur cette connectivité dès que tu vois le terme intelligent et dès que tu vois le terme connecté et rajouté tu te dis attention là il y a quelque chose qui va nous tomber dessus et qui va nous concerner directement plus c'est intelligent plus il faut se messier ça on le sait et plus c'est connecté aussi c'est ce qui est l'inverse de nos hommes politiques en tout cas cher Xavier on est ensemble depuis plus d'une heure déjà un grand merci pour toutes ces réponses là avant une dernière question qui va nous projeter un petit peu dans le futur mais je le redis on peut te lire en librairie avec la nécessité européenne c'est ton nouvel ouvrage dans toutes les bonnes librairies on y va on va soutenir en plus nos libraires ça fait du bien et puis en plus on se muscle les neurones donc ça c'est formidable et on peut aussi te découvrir dans le banquet voilà le prochain numéro qui arrive tu es là tu rejoins les rangs de cette petite armée comme ça cette petite armée de la réflexion du banquet donc un immense merci à toi pour tout ça et une dernière petite question alors qui est très voilà qui va être dans la on va se projeter on va essayer sans bien sûr tomber dans la la prédiction ou quoi que ce soit mais une question que je veux te poser qui peut là encore sembler un peu terre à terre mais dans 30 ans comment verra-t-on l'union européenne selon toi quelle trace ça va laisser dans les livres d'histoire comment on regardera ça dans le rétroviseur alors là tu me poses une question piège parce que d'abord je dirais par habitude et formation philosophique tu sais tu connais cette métaphore qui termine la phénoménologie de l'esprit de Hegel qui dit que la chouette de Minerve ne se lève qu'au moment du crépuscule c'est-à-dire qu'on ne peut avoir l'intelligence d'un processus qu'au moment où il est déjà accompli donc par définition on ne peut pas se projeter on ne peut pas avoir les moyens intellectuels de penser le futur tant qu'il ne s'est pas déjà accompli donc bon bref ce n'était pas pour faire une pirouette de ce genre mais je dirais que moi je suis très admiratif notamment de la littérature de science-fiction non pas si il y a une littérature de divertissement de science-fiction mais tu as de la littérature qui est plus je dirais de la futurologie c'est-à-dire c'est plus sérieux assis sur des éléments donc je suis très admiratif des gens qui ont la capacité à pouvoir se projeter et pouvoir je dirais appliquer les éléments qu'ils voient dans leur temps et pouvoir les généraliser et les pousser jusqu'à leur logique extrême dans le cadre de leurs écrits qui sont souvent des écrits qui finissent mal enfin on appelle ça des dystopies les deux emblématiques étant le meilleur des mondes malheureusement l'anglo-saxonne mais il en existe il n'y a pas Javet enfin bon bref il y en a des françaises mais les deux plus célèbres étant le meilleur des mondes de Haldes Huxley 1932 je le rappelle c'est très 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 en avance et bien sûr 1984 fait en 1948 par George Groen qui sont les références bien connues et où on a l'impression à l'heure actuelle de se diriger vers finalement un mélange des deux avec la partie génisme technologie l'élément lumineux si tu veux qui est dans le meilleur des mondes et en même temps cette partie sordide misérabiliste de régression de alors pas de sobriété mais enfin là c'est vraiment de ouais de manque qui est le cadre 1984 à titre personnel moi je ne supporte pas la dimension névralgique enfin je ne sais pas enfin psychologique du narrateur si tu veux qui a visiblement des complexes à régler enfin cette dimension là moi je ne m'intéresse que la description si tu veux du contexte mais donc c'est un univers où on te vante des réalisations de production de performance mais qui en réalité correspondent à rien ils sont purement des annonces de propagande ils sont tous avec des lames de rasoir rouillées ils sont dans un état de sous-développement pour une nation c'est l'Angleterre le siège où l'intrigue se produit qui normalement ne devrait pas donc à l'heure actuelle on a clairement quelque part on a le sentiment qu'on assiste à la fusion des deux dimensions technologiques et eugénistes du meilleur des mondes avec ce conditionnement ou cette perspective transhumaniste de pouvoir préparer des gens à l'avance pour qu'ils ne souffrent pas de la condition humaine qu'ils auront plus tard et qu'ils soient même épanouis même lorsqu'ils accomplissent les tâches les plus sommaires et les moins élevées dans la hiérarchie de cette société et en même temps on a cette perspective d'état de guerre d'état de ce vocable qui revient en permanence pour un oui pour un non bon maintenant malheureusement pour des oui mais au départ il y avait un usage tout à fait en décalage de la terminologie belliciste pour des thèmes où elles n'auraient pas dû s'appliquer si tu veux et de misère de misère de mentale et de misère physique aussi donc c'est vrai que les perspectives sont peu enchanteresses là-dessus alors maintenant de là à te dire comment pour en juger dans 30 ans l'Union Européenne je ne suis pas en capacité de le faire mon objectif je vais dire que je suis borné mais bon c'est plutôt une forme d'étant un solo je m'assigne une modestie de force qui consiste à dire bon moi mon objectif c'est de pouvoir dégager le sens ou les différents fils qui sont attirés pour la suite et qu'on puisse collectivement en avoir conscience et qu'à ce moment-là se manifeste ce qui doit se manifester si tu veux collectivement des hasards extérieurs des russes de la raison des accidents de l'histoire tout est possible et je n'en sais absolument rien mais dans tous les cas j'ai l'impression d'avoir apporté une pierre une petite pierre à l'édifice et en étant utile en essayant de décider si tu veux d'ouvrir les yeux de donner les moyens à nos concitoyens d'avoir un regard non plus partisan moi je suis pour ceci moi je suis pour cela mais d'avoir cerné dans un processus ce qui se passe et quelles sont les conséquences prévisibles et là au jour d'aujourd'hui on a quelque chose qui nous concerne on ne peut pas s'en désintéresser la politique on peut se dire oui moi ils sont tous pourris ou tout ceci tout cela on peut s'en désintéresser le droit de vote ce n'est pas une obligation de voter mais là nos vies à tous vont forcément être impactées par les décisions qui sont prises et là ça va radicalement changer la donne ça va radicalement changer la donne parce qu'on ne pourra pas se permettre d'être en retrait à moins d'être sur le Larzac mais il paraît qu'il y a de moins en moins de place avec ces panneaux solaires ces batteries et puis ils ont les deux chèvres etc mais bon on n'en sait rien dans tous les cas ce sont des pistes que j'essaie de creuser avec vous d'ailleurs tu m'as fait l'honneur de me faire figurer au dessert du menu du banquet j'espère ne pas être indigeste il faut finir sur une sucrerie donc moi je suis ravi de pouvoir essayer avec vous de partager un peu le fruit de ces investigations puisqu'évidemment les gens n'ont pas vocation à aller suivre le déroulement des traités à aller regarder les différents articles etc l'idée c'est d'amener la logique d'ensemble assise sur l'épreuve chaque fois bien entendu mais de pouvoir percevoir avec du recul et le recul historique aussi puisqu'on a cette intention moi j'insiste là-dessus cette intention ce qui se traduit aujourd'hui était déjà un germe dès le traité de Rome et même avant donc il n'y a pas de dévoiement du projet si tu veux il est dans le plein accomplissement de son de l'idée initiale pour le dire en termes philosophiques voilà mais je j'arrête parce que j'ai tendance à être bavard et voilà je ne veux pas abuser c'était parfait c'était parfait ces réflexions en guise de conclusion un immense merci cher Xavier d'avoir été avec nous sur Juste Milieu plaisir merci à toi pour tout le travail fait et toute l'oeuvre collective qui sert et qui est grandement précieuse par l'État en mon petit cours et voilà et ce processus là aussi ne fait que commencer voilà un immense merci à toi cher spectateur donc on l'a dit courez en librairie pour aller plus loin sur ces réflexions là avec l'ouvrage de Xavier Coquille le nouveau et les précédents bien évidemment et nous on va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos vous le savez l'aventure ne s'arrête jamais prenez soin de vous on se retrouve très bientôt et merci d'avoir été là à bientôt c'est parti c'est parti